bonsoir julien bienvenue sur le plateau akfa du festival effet star je crois que c'est pas la première fois que vous venez non je suis venu l'année passée et aussi avec mortes quelques années d'accord c'est une passion vous avez lié une amitié particulière de se retrouver dans un festival de découvrir des films et d'être membre du jury pour découvrir plein de courts métrages aussi vous allez donner votre avis voilà exactement partir de demain demain matin on commence à voir les sessions super et vous venez de loin il me semble de londres de loin de londres oui de londres d'accord à londres avec quelques autres collègues qui sont aussi membres du jury d'accord moi je travaille depuis 2009 à londres d'accord et voilà donc sur des films des blockbusters plein de films différents plein de films différents d'accord et alors qui êtes vous vraiment et ensuite peut-être nous parler de votre passion pour les effets spéciaux est-ce que c'est venu tout de suite pas tout de suite non au début j'étais très intéressé par le cinéma l'image d'accord il très jeune et au début je voulais faire aussi du son et de l'image traditionnelle donc j'étudiais dans une école de cinéma traditionnel montage images et après quand j'ai commencé mes stages dans l'industrie je suis je me suis dirigé vers la post production d'image donc en publicité principalement et après aussi travailler dans du film travailler en post prod c'est là que j'ai découvert le métier parce qu'à l'époque dans les années 2001 2002 c'était pas il n'y avait pas énormément d'école et c'était pas un métier très courant donc c'était au fur et à mesure bouche à oreille et découvrir le métier apprendre le métier voilà c'est venu comme ça et puis j'ai quitté pays en 2009 et je suis arrivé vous êtes arrivé à l'ondre et pourquoi londres parce que c'était le plus proche de la belgique et c'était facile c'était pas loin il fallait pas de visa non plus et à l'époque c'était une place très importante donc il y avait londres vancouver n'était pas encore très gros donc il y avait londres et la nouvelle zélande australie mais c'est plus loin c'était très bien et cette passion pour les effets spéciaux c'est venu donc suite à vos expériences multiples expériences mais maintenant vous en faites quoi des effets spéciaux qu'est ce que vous faites comme effet spéciaux c'est à l'instant je suis maintenant chez industriel et magique donc tout ce qui est star wars tout ce qui est avengers donc c'est des gros blockbusters et mon rôle en tant que lead pompeur c'est de diriger des équipes donc être sûr que notre équipe on reçoit une séquence bien précise et être sûr qu'on délivre cette séquence aux clients donc c'est mon rôle tous les jours tous les jours et vous délivrez quoi à vos clients donc on délivre des images très bien les plans finis on nous recevons des plans bruts donc des séquences filmées ou même non filmé donc des idées sur dessin et on doit livrer ces images finis aux clients pour que ça s'intègre dans un film comme les star wars comme les avengers et quand vous travaillez sur un film c'est le film complètement ou c'est comment ça se passe des séquences ces des séquences donc ce qui se passe c'est que le client créé un storyboard un scénario un storyboard et commence à créer des une prévisualisation donc on va dans une boîte spécialisée pour créer une version rapide de ce qu'ils veulent et après ils envoient ces prévices dans différents studios ce qui s'appelle le bidding donc c'est à dire le studio va dire à nous on prend ça on peut faire ça on fait ça pour ce prix là etc et après quand ça a été approuvé par le client on reçoit la séquence et on nous dit voilà maintenant vous avez x temps pour faire cette séquence pour faire ce nombre de plans et voilà après on crée on crée souvent les idées du client et puis aussi ce qu'on apporte la créativité qu'on apporte et vous avez une sorte de part de réalisation en fait finalement du film dire que vous ne faites pas que juste retoucher l'image vous avez vous apportez vraiment une partie de vous dans le film tout dépend des projets mais souvent oui on reçoit l'idée du client et on doit mettre en image ce que le client a dans sa tête et comme ça n'existe pas encore visuellement enfin en image on doit souvent apporter des idées apporter des oui des idées donc toujours en post production c'est à dire que mais si jamais vos idées changent complètement le film comment ça peut arriver le film s'adapte le montage s'adapte ça peut arriver que au début il n'aime pas une certaine séquence quand ils voient la prévise quand ils voient les idées et puis au fur et à mesure qu'on apporte la construction de cette séquence ils commencent à adorer la séquence et ils en veulent plus donc vous êtes obligé de d'accord ils sont obligés de retourner derrière par rapport à ce que vous faites parfois il ya des rechutes d'accord oui mais ça dépend souvent en plus du problème du scénario mais parfois il ya des rechutes pour des fixes aussi si ils disent on voudrait changer toutes ces séquences on a bien cette idée là on voudrait avoir agrandir la séquence mais ils vont aller rechouter ok et plusieurs films à la fois ou comment ça se passe c'est chaque chaque fois un film la compagnie travaille sur plusieurs projets mais nous sommes responsables que sur un film c'est déjà beaucoup de boulot on a que comprendre c'est une équipe de combien c'est évolutif ça vous preuve vous shippez entre entre secteurs vous c'est en tant que compositing c'est souvent entre pour les petits projets 20 personnes ça peut monter jusqu'à 50 60 personnes un petit projet c'est un petit projet gros projet projet ça peut être c'est plutôt mille plans plutôt du jurassic park ou du star wars oui star wars c'est sûr oui c'est vrai que j'ai aussi d'accord et combien combien de temps vous savez à peu près le temps que ça va mettre où finalement quand le client définit la date de sortie du film au cinéma ça veut dire que vous travaillez sur un film où il ya déjà une date d'annoncée ça veut dire que oui vous n'avez pas le droit à l'erreur non c'est ça que les équipes peuvent grossir aussi au fur et à mesure si on croit que oui s'il ya vraiment trop trop de ce client veut changer trop trop de choses exactement maintenant on sait pourquoi les films retard les dates ça peut arriver c'est rare mais c'est vraiment on tient on tient la deadline de conseil on a généralement entre six mois et neuf mois pour vous faire les séquences sur le film c'est vraiment la fin de la fin de la fin en fait oui on est vraiment on donne l'image au client à la fin après l'étape suivante c'est le colo donc ils vont juste modifier les couleurs si besoin tout aligné et puis font le dcp et puis c'est fini et puis c'est fini donc en fait vous êtes les seuls finalement à voir le film avant tout le monde oui les images finales super et londres peut-être un retour en france ou vraiment londres enfin comment dire est-ce que la france peut devenir la france un énorme pôle de talent toutes les écoles c'est vraiment super comparé aux écoles anglaises belges etc on a vraiment la qualité des écoles est génial maintenant c'est une question plutôt les studios les financements vous savez que qu'à londres à montréal vancouver il ya beaucoup d'aides d'état oui ça ça n'aide pas non plus ce qui manque c'est vraiment les studios qui veulent venir s'installer les gros studios comme il m ici venir s'installer parce qu'avec du temps comme à montpellier c'est génial à londres à montpellier serait pas mal voilà exactement je vous remercie je vous remercie c'est gentil bon courage sur tous ces gros projets merci et à très vite un merci merci